salut à tous et secours classique on se retrouve encore aujourd'hui dans un tout nouveau tutoriel dans notre série de formation en html et css dans la formation laquelle nous sommes en train d'apprendre comment créer son site web d a a z ou du debi à la fin là justement aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle notion où nous voulons commencer par avec une mise en mise en page du site d'où aujourd'hui nous allons parler de la structure de sa page donc comment structurer sa page la fois dernière ont parlé avec des exemples qui se suivait mais aujourd'hui c'est toute une nouvelle une nouvelle page avec laquelle nous voulons nous allons commencer il ya deux il n'y a qu'un index ça je peux même effacer dans l'index vous allez trouver qu'il n'y a rien de spécial si j'ai double clic dans un navigateur vous pouvez voir juste qu'il n'y a rien nous avons notre site est là là où on écrit notre site dans l'onglet il ya notre site dans les titles là où vous allez trouver les méta les méta chassettes il y a hit of it dans l'encodage la gestion des accents la balle est ce que vous voyez là-bas ici avec name description content website description ici là c'est que j'ai mis description je vous parlerai de ça un peu plus tard parce qu'avec ça lorsqu'on va chercher votre site sur le web on va chercher l'index de l'index de votre site lorsque ça sera en ligne ceci ne doit pas s'afficher ici mais sur le navigateur quelqu'un cherchera sur google il y aura cette description ici un titre et non bienvenue suite de suite chez les sites c'est ce sont les écrits qui sont ici qui ce qui devait s'afficher ce lorsqu'on cherchera sur le site web et ça je vous rappelle que c'est les liens de la fête des styles la fête des styles qui est tout à fait tout à fait là elle est aussi vide donc nous partons avec la structure de la de sa page avec des défaites tout à fait vide là vous avez vu dans les body je n'ai qu'une div et qu'une balise div que j'ai âgé nos mêmes ailes donc c'est une section je vais expliquer tout ça en détail là aussi c'est vraiment vide et d'où nous à nous approchons de plus en plus dans un but si sinon page web ne se ressemble pas encore tout à tout à fait au site web que nous connaissons c'est qu'il faut il nous manque des connaissances nécessaires pour faire pour faire sa mise en page alors là je vais juste attaquer et commencer par le balise structurante en html donc en html5 comme le travail en html5 je vais parler de la balise i2 qui est l'entête la plupart donc je vais préparer aussi quelques explications ici par rapport aux balises structurantes vous allez voir que je n'aurai pas vraiment beaucoup de temps à tout à tout saisir mais je les ai préparé en avance donc je parlais des balises structurante en html5 je vais vous présenter ici les nouvelles balises introduites par html pour structurer nos pages souvent je veux faire ceci donc vous allez voir que cela ne va pas beaucoup changer l'apparence de nos sites pour le moment mais il sera bien construit et prêt à être mise en forme ensuite il a donc l'entête qui est les id qui est là il va la plupart des sites web en possède vraiment en général un entête appelé id en anglais on y trouve le plus souvent les logos une bannière les slogans de votre site donc vous devrez placer ces informations à l'intérieur de la balise vide donc je les crée et tout comme là bas je sais pas c'est que c'est que je veux je vais expliquer par après avec les id donc je commence justement nous avons la div qui s'ouvre et là elle se ferme et de l'autre côté là là d'abord la divide qui commence ici dans les jeux tout sera dans la section mail la section même va contenir tout notre site pour notre site bien sûr donc là je qu'est ce que j'aurai je préfère mieux saisir quelques fois j'ai comme je ferai seulement du copier coller mais c'est presque la même chose mais dans les cadres de vous expliquer je pense que je peux copier tout dans la section donc j'aurai tout ça je peux avoir tout ça peut-être je peux m'expliquer nous avons id qui est l'entête là dedans j'ai créé un div une balise div qui est j'ai nommé la section id section dans laquelle j'ai une autre balise qui va parler à du welcome bienvenue sur le site donc mon site avec un hd et j'aurai les nav les naves justement les naves sont les balises de la navigation bon là je vais parler des footer un peu après sont les balises de la navigation dont je les ai mis entre des naves comme vous voyez il y aura les il qui parlera de la liste j'ai déjà expliqué la liste ordonnée les current je vais parler ça lorsque je vais parler des plus plus des javascript je pense un peu de java l'endédat j'aurai une liste j'aurai accueille actualité nous contacter à propos donc votre petit menu que vous avez vous allez raisonner de la sorte lorsque je vais enregistrer je vais avoir quelque chose comme ça donc j'ai mon site accueille actualité nous contacter il ya un est ce qui a été oublié ce qui a été oublié bien sûr là donc je trouve je dois j'ai d'abord l'entête de mon site la figure que vous voyez ici c'est l'entête de mon site c'est le site ya toujours identité mais vous ne pouvez pas voir ça très bien parce que il ya des histoires encore de mise en page que je n'ai pas encore exécuté après cela qu'est ce que j'aurai par après je vais juste expliquer aussi le footer le footer ce quoi le footer ça sera juste la partie du bas de notre site le pied de la page à l'inverse de l'entête donc le pied de la page doit se trouver automatiquement par ici ici en bas là où je suis en train de déplacer ma souris donc c'est le contraire de l'entête le pied de sa page se trouve en général en bas comme je l'expliquais donc on y trouve les informations comme le lien les liens d'un compte des contacts le nom de l'auteur le mal à mention d'égal et ainsi de suite c'est que c'est que vous pouvez en avoir l'andeda vous avez vu j'ai mis footer ou balise qui s'appelle footer c'est donc le pied il y aura les liens tout ça des petites histoires là on met copier tout ceci vous venez les donc vous mais vous mais c'est si vous mais vous allez me saisir tout cela elle est le maître juste juste en bas d'un pas dans les id je m'excuse pour faire attention ok je respecte donc je vais après les id mais toujours dans même parce que je dis tout sera dans entre la balise main voilà donc là j'aurai mon footer je peux passer de l'autre côté voilà je suis en train de faire ça parce que nous avons un petit petit sacré boulot à faire là je le footer je peux même commenter les commentaires nous aide je peux même vous commenter là je me dis ça c'est les deux bifouteurs pour se repérer ça aide souvent des bifouteurs ça aide souvent lorsque vous aurez beaucoup de lignes de ligne de code sur votre application web vous allez voir le footer va venir se mettre là mais au départ il devait être juste ici en bas mais si on s'amuse et avec des petites des petits avec une balise de dessous ligne vous allez voir que ça va descendre mais ce n'est pas juste une solution que moi je voulais appliquer si on mettait plusieurs br 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 vous allez trouver là en bas regardez ça descend ça peut même arriver jusqu'à la fin mais ce n'est pas ça mon bit mais nous allons y arriver toujours avec les sauts les sauts des lignes après avoir fait cela je vais avoir besoin de je vais avoir besoin de vous présenter les nav donc le principal lien de navigation bon ça j'ai déjà j'ai déjà bien sûr expliquer les principaux liens de navigation accueil et dualité nous contacter ça n'a pas je n'ai pas encore mis dedans des liens donc j'ai mis seulement des petits dièses alors ensuite lorsque je finis avec les lignes de navigation je vais parler des sections donc vous allez trouver que j'ai fait même pas utiliser le nom de la section je peux pas dire que c'est une section ou autre et je peux pas l'appeler section mais ils auront toujours l'apparence des sections donc une section c'est une balise c'est une balise qui sert à régrouper du contenu en fonction de l'air thématique elle englobe généralement une portion du contenu au centre de la page donc je peux avoir une section un exemple pareil j'aurais dit content et tel est l'exemple que je vais que je vais utiliser dans cette section je peux avoir et du texte ainsi de suite mais cette fois là je préfère mieux donc je préfère mieux quoi je préfère mieux faire une section que cette fois la copier et coller la section parce que là je serai en train d'expliquer la section d'où elle va commencer juste en bas juste en bas ici je j'aurais une heure une balise que je vais appeler dives ou dives donc on dit une balise ouvrant défermante que j'ai peut nommer je peux mettre dans dans l'aid qui sera non qui sera plus site je peux même appeler sa site content donc vous allez m'excuser avec les mots que j'ai prête en anglais d'un site contente l'un des dents je peux ouvrir encore une balise que je vais appeler on dit que je veux aussi appeler je suis en train de créer des sections je n'ai pas même pas appelé sa section mais je vais appeler santé je vais l'identifier grâce aux identifiants vous aussi l'appeler section et les nommés tel que vous voulez cela dépendra lorsque vous allez appeler cette balise c'est cette balise dans un css contente et l'un des dents je mets un achat un achat où j'ai dit bienvenue bienvenue sur les sites bienvenue sur les sites juste en bas je peux mettre balise paragraphe et là je me dis vous êtes sur mon site je peux mettre plusieurs de ces textes pour parler d'un paragraphe je peux dépliquer ça autant de fois et j'enregistre je viens là vous avez trouvé la section bienvenue sur le site vous êtes sur mon site un paragraphe que j'ai créé voilà ensuite je peux ouvrir une autre div juste en bas là je suis en train de parler en termes de section je peux ouvrir juste en bas juste en bas je peux avoir div je vais l'appeler comment slideshow je parle d'une classe classe qui va s'appeler slideshow vous allez nommer ça comme vous voulez ça sera au niveau des six essais sources et là nous aurons besoin des signes slideshow dans notre slideshow je peux je l'avais déjà préparé permettez de prendre tout ça mon slideshow se trouve là où je parlerai vous allez voir c'est que j'aurais besoin peut-être une photo ou deux la div slideshow je suis là dans le cadre de gagner le temps j'ai div classe slideshow une liste ordonnées non ordonnées dans laquelle j'aurais une ou deux photos moi je vais parler d'une photo voilà j'ai dans la racine de mon site ici dans images img j'ai des photos je me réfère afficher quelles photos une photo qui s'appelle background.jpg avec l'extension veillez bien vérifier l'extension de la photo c'est tout là pour un jupeg avec ceci vraiment mettez cela si vous voulez je n'aurais pas à utiliser cela peut-être plus tard avec des machins là que je viens de mettre avec votre texte ici ceci est un texte donc je pense que c'est tout avec les slideshow je veux venir ici et je vais actualiser j'aurais déjà ma photo qui sera affichée là bas là on n'a pas déjà entamé les styles ne vous en faites pas lorsque nous allons entamer les styles ça sera autre chose je vais créer une autre site bar juste en bas les slideshow je vais créer les sites bar qui sera comment ça div je vais appeler ça au moins une autre div en bas classe classe la classe je vais l'appeler cid cid bar comme ça contente donc contenu ça dépend de comment vous allez appeler ça contente un conteneur des sites bar il a juste je vais avoir une autre classe une autre div une autre div qui va me parler de quoi qui va me parler des sites bar toujours qui aura la classe cid cid bar là dedans qu'est ce que j'aurai là je vais parler maintenant les articles je pense que je devais expliquer les intermètes d'articles mais il y aurait quelque chose d'articles si ça ce sont des explications ne vous en faites pas que je préparais les acides bon les articles pour nous pouvoir voir nos dernières nouvelles là je vais avoir les articles si vraiment je suis en train d'imaginer une structure et là dedans dans cette barre je peux avoir une autre div une autre div la classe cid bar item cid 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 enfin 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 je serai je serai plus lent comme ça j'aurai un hd un hd que d ici j'aurai mes dernières nouvelles mes dernières mes dernières mes dernières 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 nouvelles là où nous aurons mes dernières nouvelles j'aurai c'est ici c'est ici où nous trouverons les dernières nouvelles de notre site je peux mettre dans une dans dans un paragraphe et dire dans ces paragraphe et dire dans ces paragraphes c'est ici où nous aurons nos dernières nouvelles c'est ici c'est ici où nous aurons nos dernières nouvelles et là je pense que c'est presque tout avec ça notre site bar item notre site bar item dernier téléchargement tu peux avoir une autre chose là en bas j'aurai juste d'abord pour voir ce que ça a changé sur notre site j'ai dit c'est un peu à côté vous voyez que les fautes et réentrée de se distinguer c'est ici où nous aurons nos dernières nouvelles voilà 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 on peut dupliquer tout ça c'est du bar item je peux dupliquer tout ceci je peux arrêter c'est là où se trouver dans le site bar content voilà c'est ça voilà juste en bas qu'est-ce que j'aurai site bar d'après de nos deux derniers téléchargements si je peux dire je m'imagine notre dernier téléchargement bon j'en viens de 2021 je mets ceci en h3 h3 janvier 2021 janvier 2021 puis en bas je peux avoir un paragraphe comme celui là je peux copier et venir coller quelques mots sur les derniers téléchargements ici vous allez mettre peut-être je m'imagine quelques mots quelques mots sur les derniers téléchargements je sais pas c'est que ce que vous voulez mettre mais je m'imagine seulement des choses pour structurer notre page seulement notre site bar vous mettre des commentaires si vous le voulez libre à vous de choisir ce que vous voulez faire tout doit se trouver dans le site bar contenu je pense l'autre je peux avoir bon je peux voir j'ai envie de m'imagine décembre 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 quelque chose je sais pas si c'est là va tenir je peux voir c'est que je prépare là d'ici encore est-ce que je peux ajouter quelque chose j'ai envie de m'imagine qu'ils vont sur les derniers téléchargements c'est fermé site bar close enfin 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 notre site bar item peut-être ici notre site bar je prends aussi ça quand je parlais des janvier 2021 vous allez m'excuser j'aurais déjà oublié je vais parler aussi la même chose donc je viens de déplicer tout ça venir dire quoi site bar décembre 2020 aussi quelques mots sur les derniers téléchargements sur les sites en décembre en décembre 2020 ok par après je sais pas j'aurai une autre site bar toujours presque la même chose je suis en train de déplicer j'aurai encore ça que je vais déplicer un bar je peux avoir il faut que je puisse avoir la décembre 2020 je vais avoir contact contact donc non contact un paragraphe qui parlera du phone numbers téléphone téléphone donc j'aurai deux points plus 0,0,0 j'aurai 1,2,3 4,5,6 7,8,9 bon ça peut être votre numéro c'est en cacher le mien et en bas je peux avoir une autre balise paragraphe qui me parlera de l'email qui me parlera de l'email email l'email du site non je vais passer c'est une balise qui peut pourquoi ça me fait c'est là voilà voilà email 2. point je vais avoir un ar 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 on va dire ar je vais avoir ici la href ok je peux avoir mails sous ça nous avons expliqué à l'introduction je ne saurais pas mais répéter dans les titres précédents mailto je peux dire info info ar base c'est court classique c'est l'email que je mets que je m'imagine mais il n'est pas actif actuellement site.com je viens de mettre ça copier c'est l'email que vous voulez le mail que je devais une barre du mail il y a quelques petites erreurs que petites coquilles pas même des véritables erreurs parce que si je les débits de du mail section non je suis en train de vérifier début du mail section ça commence là-bas il faut que ça puisse avoir une fin ici non vous voyez il y a des petites petites coquilles que je dois vérifier avant de continuer donc là-bas il viendrait coller ça là-bas cette dive s'ouvre et se ferme doit se doit se fermer ici il y a une balise dive qui manque c'est là en bas il y a une dive qui manque là-bas voilà en soit elle s'ouvre ici et se ferme là celle-ci ici aussi il y a une autre dive qui manque la dive qui doit fermer ici une balise fermante juste là qui doit venir se fermer après les paragraphes ce sont des petites erreurs commises que je suis en train de corriger ça ça s'ouvre ça aussi je monte aussi à haut ça s'ouvre et ça se ferme juste ici ici aussi ça doit rimer avec celle qui est la balise qui est là-haut il y a elle il y a les main contents que je vais vérifier aussi ici aussi ça va à ce niveau là aussi ça va avec main contents maintenant ça doit se fermer juste à la fin juste à la fin juste à la fin non 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 sorry celle-ci doit sortir tant que je sais les six ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'est fermé là ça s'ouvre ça s'est fermé là-bas on va avoir une balise là-bas on va avoir une balise là-bas on va avoir une balise là-bas j'ouvre et après même tout pour les contacts il y a aussi d'autres balises que je vais ajouter juste en bas balise dans lesquelles j'aurai les articles j'aurai une div presque tout ceci oui il y a presque tous ces là que je viendrai placer juste au-dedans même si je les ai préparés je vais les expliquer div div je vais appeler ça contentitem là où j'aurai les articles là où j'aurai les articles content tirer dibas item et dedans corrige j'aurai une autre classe notre div j'aurai une autre div juste en bas que je vais nommer content je vais nommer class class content 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 image image texte image texte et juste dedans j'aurai une autre div qui sera identifier comment un content image à la classe image ok après avoir fait ces petits parcours avant tout il faut venir il faut venir voir ce que nous avons s'il n'y a pas d'erreur voilà j'ai les numéros de téléphone l'image le contact que je viens d'ajouter j'ai aussi une image que je veux insérer img non c'est une balise c'est une balise orpheline où j'aurai la source la source de l'image sera dans les dossiers img dans la racine de mon site la photo s'appelle sc je pense point png bon si vous allez ajouter les haltes ainsi de suite j'en avais parlé nous avons déjà expliqué quoi cela sert c'est juste les noms de l'image voilà c'est ça je l'ai inséré la photo se trouve à la racine excusez à la racine de mon site on rentre j'aurai en bas j'aurai un paragraphe qui va parler de l'article l'article sur mon site l'article sur mon site l'article sur mon site mais je veux dire que cela doit être attention dans ici à haut selon moi je vais mettre j'enregistre j'actualise juste en bas qu'est-ce que j'aurai après image texte après image texte j'ai entré de chercher ce que je veux faire bon après image texte qu'est-ce que je vais avoir par après permettez-moi de réfléchir juste en bas je peux avoir une div une div classe j'aurai les contents 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 containers containers ou j'aurai un autre article de mon site web juste là j'aurai le paragraphe dans ce paragraphe un autre un autre un autre article un autre article de mon site voilà je peux écrire ça plusieurs fois un autre article de mon site un autre article de mon site un autre article de mon site j'enregistre pour voir ce que cela va donner pour enfin cheater ce qu'est historier la dirai je dois cheater vraiment qu'est-ce que je fais ça ça doit sortir je ne voyais pas du mien voilà un autre article de mon site je descends je vais créer des boutons des petits boutons qui auront de boutons juste en bas des div je vais appeler ça je vais faire des boutons la classe une classe dans laquelle j'aurai des boutons nommez ça comme vous voulez nous allons donner des styles lorsque nous allons parler des css boutons boutons small et href dans lesquels j'aurai un petit vide je n'aurai rien de spécial dessus simplement je vais dire lire 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 plus lire plus ok après 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 un autre article si on sur l'autre que fait un autre article voilà je me limite par là j'enregistre vous allez voir c'est que ça donne toujours f5 lire plus c'est ça votre content content container ok autre content une autre classe dans laquelle nous aurons du content container et contenu dans laquelle peut-être j'aurai du paragraphe j'aurai du peu paragraphe l'autre article sur le site l'autre 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 article sur le site voilà comment du sacré boulot qu'on avait aujourd'hui mais nous sommes vers la fin vous en faites pas voilà peut avoir même un autre bouton là en bas je suis en train de voir c'est que c'est la douane f5 l'article sur le site même un autre bouton lire plus le même bouton tu peux avoir ça copier 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 coder voilà j'actualise on est presque à la fin du repris aussi il y a la structure qui est toute qui est toute faite vraiment mais c'est tout ce que nous avons fait avec les acides je veux expliquer que les acides sont aussi des informations concis pour contenir les informations tout sera vraiment lorsque je ferai la mise en page vous verrez aussi les acides qui seront les informations qui seront concis pour contenir les informations complémentaires au document que l'on va visualiser on peut plusieurs on peut les mettre dans plusieurs blocs que moi je n'ai pas même mis les noms d'acides mais on peut on peut les nommer de tel il y a aussi un article indépendant qu'on peut créer comme j'ai créé les articles indépendants donc c'est vraiment presque tout c'est vraiment presque tout pour aujourd'hui avec cette historique mais je vais mais je vais essayer un peu de de récapituler de récapituler vous montrer un résumé plusieurs balises ont été introduites avec notre avec les html5 donc ça fait beaucoup de nouvelles des balises à retenir heureusement je vous ai fait les petits schémas la figure suivante pour vous aider à retenir les rôles donc je vous montrerai je vous montrerai encore en détail quand je parlais des id je parlais des sections je parlais des nav des acides des sections des footers donc je pense que c'est plusieurs informations à gober d'un seul coup qui donne un peu de blablabla comme ça c'est déjà un site ça c'est un site qui manque seulement de css qu'on devait agrémenter et trouver quelque chose de bien donc plusieurs ces balises introduites nous ont nous ont nous ont aidé ou vont aider à délimiter les différentes zones qui constituent la page web notre page web les différentes zones que nous avons tout ce que je viens de donner là vont nous aider à délimiter les différentes zones donc il y aura l'entête le pied de la page les liens principaux du navigateur des navigations il y aura des sections des informations complémentaires qu'on appelle des acides dans d'autres termes et les articles ces balises peuvent être imbriquées les unes contre les autres ainsi une section peut avoir son propre en tête ces balises ne s'occupent jamais ne s'occupent pas de la mise en page elles servent seulement à indiquer à l'ordinateur l'essence du texte qu'elles contiennent on pourrait très bien placer l'entête en bas de la page si on le souhaite les codes javascript aussi va nous aider dans les prochains titres si on va avoir la chance aussi d'abord d'aborder quelque chose quelque chose là dessus alors je pense que c'est tout c'est la fin de ces de ces tutoriels si ça vous a pris n'oubliez pas de l'aimer de commenter de partager si vous êtes encore nouveau sur la chaîne abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube je vous rappelle encore que c'est ce cours classique c'était la structure d'une page web dans la mise en page que nous sommes dans cette dans cette plutôt dans cette formation en HTML et CSS et n'oubliez pas de s'ouvrir le prochain numéro le prochain tutoriel qui va continuer la suite de notre formation et à très bientôt